bonjour je suis patrick au froid et vous écoutez le podcast de planète aussi un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien le berger américain miniature et le border collie avec ce podcast ma mission est la même que depuis des années faire connaître apprécier et respecter le berger australien chaque semaine je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors normes de ces merveilleuses races et si vous aimez les podcasts de planète aussi je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine aujourd'hui mon chien tire en laisse et bien il faut que je vous dise directement les choses c'est sûrement parce que vous lui avez bien appris alors oui je sais ce podcast sur les bâmes les aussi ce doit être des conseils mais ça doit pas être que des conseils il faut que vous ayez conscience des choses et le chien apprend le chien apprend tout le temps il passe sa vie à apprendre il passe sa vie à nous observer il passe sa vie à essayer de savoir ce qui nous ferait plaisir et malheureusement il arrive régulièrement que là où nous pensons apprendre quelque chose de positif à cet aussi à ce bâme et bien en réalité il est en train d'apprendre quelque chose complètement opposé de ce que nous nous pensons être en train de lui apprendre l'exemple de mon chien tire en laisse et révélateur de tout ça c'est véritablement un point qui perturbe beaucoup de propriétaires alors que les solutions sont d'une logique imparable première chose qu'il faut entendre c'est que ça va être un choc mais le chien l'aussi le bam est un quadrupède ouais alors je sais dit comme ça vous allez me dire waouh parmi les portes ouvertes que tu as déjà enfoncé patrick celle là n'est pas mal et vous avez raison j'en suis un peu fier mais il faut dire les choses le chien à quatre pattes et il est fabriqué pour avoir les quatre pattes au sol à partir du moment où il n'a pas les quatre pattes au sol il ya un souci alors quand vous tirez sur la laisse et vous tirez en arrière évidemment et que vous décoller les pattes de votre chien légèrement du sol vous pensez lui apprendre quelque chose alors qu'en réalité à ce moment là vous oubliez que c'est un quadrupède et que comme tout bon quadrupède il a besoin d'un truc c'est d'avoir les quatre pattes au sol ainsi qu'est ce qui se passe quand vous tirez sur la laisse vous muscler son coup et vous muscler aussi c'est postérieur c'est à dire vous êtes en train de créer une masse musculaire plus importante qu'elle n'aurait dû être qui va aller à l'opposé de ce que vous voulez faire alors vous allez me dire oui mais patrick c'est le principe du coup de sonnette si je tire à ce moment là il est censé comprendre que s'il se rapproche de moi ça va s'arrêter ah bah ouais théoriquement c'est selon la théorie humaine parce que dans la théorie du chien d'abord il veut avoir les quatre pattes au sol alors évidemment qu'est ce que vous allez faire vous allez tirer plus fort et donc le déséquilibrer encore plus et donc et donc il faut bien qu'il pousse plus fort pour retrouver ses quatre pattes au sol c'est un quadrupède c'est aussi simple et basique que ça il a besoin d'avoir les quatre pattes au sol donc chaque fois que vous tirez vous pensez améliorer son comportement en réalité vous êtes en train de le préparer à être un formidable sportif qui va être tout à fait capable de bouger x kg au fur et à mesure du temps où vous allez l'entraîner donc vous le rendez de plus en plus fort de plus en plus compétent pour musculairement pouvoir tirer en laisse le deuxième point qui est extrêmement important c'est la question de l'équilibré c'est à dire que si moi je vous attrape par derrière et que je vous tire au niveau du col votre réflexe il va pas être de partir en arrière non votre réflexe il va être de partir vers l'avant parce que vous voulez retrouver l'équilibré le problème qui se pose là avec le chien est strictement le même qu'il ait eu deux ou quatre pattes ça n'aurait rien changé au problème il veut rester vertical et donc comme il veut rester vertical que se passe-t-il encore une fois il va aller à l'opposé de la force que vous générez pour garder son équilibre donc il va la se muscler au niveau des épaules pour être de plus en plus calé au sol pour pouvoir résister à la pression que vous allez mettre à l'opposé ainsi on se retrouve avec des chiens qui bloquent à l'avant avec la laisse complètement tendue et qui sont prêts à ce que vous bougiez le troisième point est extrêmement important c'est ce qui s'appelle la discrimination la discrimination c'est la capacité qu'a le chien d'identifier si c'est telle ou telle personne qui est au bout de la laisse alors ceci explique beaucoup de comportements c'est à dire que le chien c'est que avec telle personne madame par exemple il peut faire ce genre de truc et avec monsieur par exemple il ne peut pas le faire je dis madame et monsieur parce qu'il ya quand même dans ce système d'apprentissage de la marche en laisse une question de force mon épouse fait dans les 50 kg et elle se promenait en ville avec un dog allemand qui pesait grosso modo le même poids qu'elle et il n'y a jamais eu cette question de confrontation de je tire tu tires pourquoi parce qu'il était éduqué de telle façon que il savait qu'il valait mieux faire ceci que cela et il savait à qui il avait à faire que se passe-t-il il se retourne et il dit ah je me suis entraîné avec le gars de 90 kg c'est pas avec une gamine de 14 ans qui en fait 24 et demi que je vais avoir un souci pour la bouger et donc si on l'a entraîné auparavant avec quelqu'un qui peut répondre à une traction de 90 kg on est à peu près sûr que si on met quelqu'un qui n'est pas capable de résister à 70 le chien va l'embarquer ces trois points extrêmement logique vous explique pourquoi le bam ou le berger australien même s'ils ne sont pas des tailles de chien imposante ont suffisamment de force et puissance pour bouger des adultes normalement constitués dernier point si je devais en avoir un dernier pour vous convaincre est ce que vous croyez que dans les attelages de chien de traîneau pour faire démarrer un attelage on va descendre aller donner un petit bout de friandises en disant aux chiens allez on avance allez avance allez go allez non que se passe-t-il dans les attelages on tire sur l'allonge la ligne du premier on le déséquilibre et au moment où on relâche il prend son équilibre et l'élan va générer l'ensemble du mouvement du traîneau et de et de tout l'équipage ceci pour vous montrer que parfois le système de force contre force va permettre de générer des choses positives là en la matière c'est le fait que l'attelage de hushki ou de malamute va démarrer mais bizarrement quand on est dans la marchand laisse en ville on n'imagine pas que c'est le même processus qui est en train de se mettre en mouvement et pourtant et pourtant encore une fois le chien apprend et là le chien a appris à bien tirer alors vous allez me dire patrick une fois qu'on a fait tout ça qu'est ce qu'il faut faire et ben il faut parler du dernier point qui est extrêmement important c'est la question toujours la même chose du renforcement c'est à dire le chien tire pour aller quelque part parce qu'il ya une odeur super inséré c'est intéressante il ya un papier de mcdo qui traîne par terre peu importe ce qu'il ya et il a vraiment envie d'y aller et il tire et il est en bout de laisse et il tire et là vous lâchez un tout petit peu il vient de gagner 3 cm et vous rappeler le les principes du chien sont toujours les mêmes si je gagne quelque chose je vais me débrouiller pour essayer d'avoir plus et donc s'il a gagné 3 cm avec cette puissance là il se dit que mettons qui met deux fois la puissance il a des chances de gagner entre 6 et 10 cm oui le chien est aussi manipulateur que ça aussi calculateur que ça et il se dit principe de l'interrupteur je vais appuyer plus fort sur l'interrupteur pour avoir plus de lumière et là il va tirer plus fort mais plus de puissance dans son cou dans ses épaules dans ses pattes arrière pour gagner un petit peu et si là vous relâchez encore un tout petit peu et ben là le chien il a encore gagné 10 cm et là il se dit que ça vaut le coup ça vaut la peine parce que chaque fois qu'il tente il se rapproche du papier qui est par terre il se rapproche de l'odeur qui a l'air drôlement intéressante et donc involontairement bien sûr vous êtes en train de créer la situation où vous apprenez à votre chien attiré par à coup pour aller finalement où il veut aller dans le pire des cas vous allez finalement dire ah allez va sentir le truc et là qu'est ce qui se dit il se dit tout simplement waouh ça valait quand même drôlement la peine non que je tire une fois un peu fort et puis une fois super fort parce que finalement là maintenant tout de suite j'ai quand même réussi à aller sentir l'odeur ou d'aller flairer le papier de mcdo que j'avais quand même très envie de sentir et que mon maître ou ma maîtresse n'avait pas vu alors voyez vous quand je dis que le chien est toujours logique c'est bien ça que je veux vous faire comprendre vous faire comprendre comment à partir d'un incident anodin il ya une odeur là bas vous avez à cause de ce qu'on a dit avant et à cause de la capacité du chien à apprendre des choses de plus en plus intéressantes de plus en plus pertinente le chien est capable de créer un comportement et surtout de l'améliorer au fur et à mesure du temps imaginons que quelques jours ou quelques semaines après vous repassiez dans le même coin et que là le chien se dise votre aussi ou votre bam se dit waouh il doit y avoir encore une super bonne odeur là et ben là la différence c'est que il va pas commencer par un petit coup parce qu'il sait que le petit coup ça a finalement démarré le truc mais c'est pas vraiment ça qui a marché c'est quand il a mis la grosse puissance qui a été directement et donc là il va passer la vitesse maximum directement pour aller plus vite sentir l'odeur qu'il a déjà obtenu la fois d'avant et donc vous avez créé un chien involontairement bien sûr qui tire en laisse et puis surtout un chien qui tire de plus en plus en laisse alors il ya des cours dans mes cours en ligne ou dans d'autres trucs pour apprendre une vraie et bonne marche en laisse où le chien ne tire pas mais je vais vous donner quand même un conseil vous allez essayer lors de la prochaine balade de ne pas plier le coude qui tient de la main qui tient la laisse d'accord vous allez voir à quel point le fait de vous concentrer sur votre coude qui ne se plie pas va vous aider bizarrement à avoir un meilleur contrôle sur votre chien alors qu'en réalité vous allez avoir au début en tout cas la sensation de perte du contrôle acceptez l'idée que la notion de force n'est pas forcément le meilleur moyen pour apprendre à votre scie ou à votre bam de modifier son comportement allez on ne écouter ce podcast jusqu'au bout j'espère que l'épisode vous a plu avant de vous quitter je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur apple podcast cela vous prend moins d'une minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde et en plus je suis toujours content de lire tous les commentaires n'oubliez pas d'aller voir également le site planète berger australien.com tout attaché en un seul mot sans accent pour d'autres ressources amitié du tard et à très bientôt sur le podcast planète aussi